Salut, je suis le docteur Madani. Merci de me suivre sur mon canal Alloasanté. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un peu spéciale parce que ça fait maintenant un petit bout de temps qu'on me demande de me donner mon avis sur le Covid-19. Une fois n'est pas coutume, dans un premier temps, je vais aborder plutôt le point de vue médical, technique, et dans un second temps, je vous ferai part de mon opinion à ce sujet. En espérant être pas trop ennuyeux et ne pas être trop philosophique. On connaît depuis un petit bout de temps 4 coronavirus qui circulent et qui sont en fait responsables des rhumes. Mais depuis quelques années, il y a 3 nouveaux coronavirus qui sont apparus au niveau mondial. Peu importe les noms, il y a le SARS-CoV-1, celui qui donne le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, et enfin, il y a le SARS-CoV-2 qui est responsable du Covid-19. On sait également, et je tenais à le préciser tout de suite, que le coronavirus provient toujours, toujours d'un réservoir animal qui a été maintenu ou exploité dans des conditions particulières. Je voulais le dire parce que je trouve que ça n'a pas été assez dit jusqu'à présent dans les médias, et je pense que ça a son importance pour la suite. En revenant au niveau médical, les symptômes sont très variables en fait, mais actuellement, on considère que toute fièvre, rhume, perte du goût, perte de l'odorat, des maux de tête, un mal à la gorge, une toux sèche, ou même des troubles digestifs, évocateurs d'une gastro-entérite par exemple, sont suspects du Covid-19. En ce qui concerne la contagiosité, ce qui est un gros problème, elle semble atteindre son apogée en fait, au troisième jour du début des symptômes, avec une charge virale qui est à son apogée, à son maximum à ce moment-là. Il semble que les patients qui ont des formes sévères soient plus contagieux que les patients qui sont asymptomatiques, mais je ne dis pas que les patients asymptomatiques ne sont pas contagieux. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On ne connaît pas en fait actuellement la durée de la maladie, on ne sait pas combien de temps on met pour guérir. Et au niveau du traitement, comme beaucoup de virus, il n'y a pas actuellement de traitement curatif reconnu efficace, même si on fait plein d'études, notamment sur la chloroquine, comme vous avez pu l'entendre à la télé. Alors, en ce qui concerne le côté préventif, vous connaissez déjà les mesures barrières qui ont été largement diffusées dans les médias. Rester chez soi, respecter les mesures de distanciation sociale, se laver les mains, éviter de se toucher le visage, tousser dans son coude, et puis si possible porter un masque. Tout ça, bien sûr, dans le but d'éviter la propagation de ce virus. Mais toujours dans le traitement préventif, il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur les vaccins. Mais pour être très honnête avec vous, je ne sais pas si un jour on arrivera en tout VA, ce n'est pas si facile que ça à développer. Et si ça se fait, ce ne sera pas avant une année, ce n'est pas pour demain matin. Alors, très honnêtement, personne ne peut dire et peut prédire si ce virus va disparaître comme il est arrivé, ou si au contraire, il va s'installer dans notre milieu. Mais s'il s'installe, il faudra s'attendre à ce qu'il y ait des mutations, ou alors des recombinaisons avec d'autres coronavirus, ou avec une forme mutante de ce virus. Un petit peu comme avec la grippe, voyez-vous. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que je pense de tout ça ? Eh bien, c'est clair que cette pandémie est ce qu'on peut appeler une urgence sanitaire. Nous sommes dans un contexte clairement d'état de guerre, et par conséquent, nous n'aurons pas d'autre choix que de modifier notre comportement, bien sûr, ça a déjà été fait, et nous interroger peut-être sur notre rôle dans la société et dans nos relations avec les autres. Cette situation, qu'on le veuille ou pas, nous force à considérer l'autre comme un danger, malheureusement. Elle nous met aussi en évidence notre côté un peu dark vador, notre individualisme, notre moi d'abord et les autres après. Comme on a pu le constater lors de cette complètement surréaliste de bataille de papier de toilette, ou quand on voit, par exemple, des masques et des gants usagés qui sont jetés au sol de façon négligente et complètement irresponsable. Alors, c'est vrai que nous vivons pour la première fois, pour la plupart d'entre nous en tout cas, un isolement physique, social, un stress qui nous pousse dans nos retranchements, c'est évident. Mais il est clair que dans ces conditions-là, cette crise pointe du doigt la fragilité de notre système économique. On voit que tout ça ne tient pas grand-chose au final. Elle nous force également à nous questionner sur notre choix de société et nous renvoie en pleine figure notre extrême dépendance, les uns des autres, par exemple, mais pas seulement. Alors, moi, je ne suis pas pessimiste. Je crois que nous pouvons décider également de voir cette catastrophe sanitaire comme une occasion, une opportunité de s'interroger sur notre rôle en tant qu'individu vis-à-vis de la société et sur notre relation avec les autres. En tant qu'individu, moi, je pense qu'effectivement, nous avons certainement des droits. Je ne remets pas ça en cause, mais nous avons également et surtout, en tout cas à mon sens, des devoirs. Un devoir évident de protection vis-à-vis de la famille. C'est même inscrit dans notre Constitution et ici au Canada. Un devoir de protection de l'autre en ayant, par exemple, une attitude responsable, en respectant, par exemple, les consignes qui nous ont été données. Alors, en ce qui concerne les consignes, pour qu'elles soient mieux vécues, j'ai un petit truc, d'ailleurs, pour avoir une petite parenthèse. Il suffit de se considérer comme infecté ou contaminé. D'accord ? Donc, en faisant ça, on va essayer de ne pas contaminer les autres et ça change complètement notre perception de l'autre qui n'est plus un danger puisque c'est nous qui sommes infectés et on pose une action que j'appellerais positive et gratifiante. Donc, ça change un petit peu l'état d'esprit dans lequel on vit ça. Alors, en reprenant l'histoire des devoirs, nous avons aussi le devoir de contrôler notre peur. Moi, je trouve qu'elle est tout à fait légitime, cette peur. Mais, si on la contrôle, ça nous permet de poser des actions justes et puis également, en fait, ça nous permet de ne pas être une charge supplémentaire pour les autres. Enfin, on a un devoir de protection du genre humain. Alors, rien de moins que ça. Vous voyez, on va assez loin dans la philosophie. Moi, je pense qu'il faut se poser des questions, des bonnes questions, à savoir, par exemple, qu'est-ce qui favorise dans notre mode de vie l'explosion de ce genre de menaces sanitaires. Cette réflexion doit être faite par le politique, c'est vrai, par les scientifiques, mais aussi et surtout par nous-mêmes. Alors, bien entendu, ça ne va pas refaire venir nos morts, mais ça permettra peut-être d'éviter un nouveau désastre, tout simplement. Bon, voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire sur le Covid-19. Je vous remercie de votre fidélité et puis je vous dis à bientôt. Bye.